... Vous avez donc pris l'initiative, Madame la Présidente, de nous réunir pour débattre de ce vœu, pour qu'émane de cette Assemblée l'opinion d'une partie des représentants de la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence la province, les plus nombreux qui vivent dans le pays. Pour examiner un projet de vœux tendant à atténuer, si tant est que cela sera possible, l'effet dévastateur d'une initiative qui vient d'être prise, une nouvelle fois, par le Président du Congrès, européen, qui souhaite, au nom des indépendantistes, supprimer des listes électorales radiées, pour utiliser un mot plus précis, 6700 électeurs français, calédoniens. Ils sont atteints par ce que l'on pourrait appeler une boulimie d'exclusion. A chaque fois qu'il y a un problème, il faut t'exclure. Vous voyez où est-ce qu'on est dans ce pays ? On va débattre s'il faut l'exclure ou pas. Mais dans quel pays sommes-nous, Madame la Présidente, mes chers collègues ? Et je suis frappé, je regrette beaucoup l'attitude de nos collègues indépendantistes. Ils sont absents ce matin. Ils auraient dû être là pour entendre notre position, notre appel à l'unité, notre appel à l'union. C'est sur cette base, c'est sur cette philosophie que nous avons construit la Nouvelle-Calédonie depuis 1988. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. C'est disait en son temps le cardinal de Rez. Et ça pourrait fort bien s'appliquer au corps électoral, encore qu'on ne sache pas encore très bien. Si l'on réussira à sortir de l'ambiguïté, ni au détriment de qui, cela se fera. Quoi qu'il en soit, compte tenu de la manière dont le texte original de la loi organique était rédigé, il était évident qu'il y aurait des problèmes un jour. La rédaction de l'accord de Numea sur les restrictions du corps électoral était unie inutilement compliquée et fumeuse. Malgré tout, les Calédoniens ont accoué cet accord. Je ne reviendrai pas sur l'écran de fumée conçu par des esprits brillants pour faire croire à chaque camp qu'il avait obtenu satisfaction et pour rendre l'ensemble totalement incompréhensible aux citoyens lambda. Une polémique et une révision constitutionnelle plus tard, on pouvait penser que le problème était réglé. Là, c'était sans compter sur la Cour de cassation et sur la mauvaise foi de quelques responsables indépendantistes, dont je regrette, comme vous, l'absence aujourd'hui. L'article 188 de la loi organique est tout, sauf facile à lire, mais il est écrit en français et on y trouve les dispositions suivantes. En gros, si vous n'avez pas tout suivi, les conditions pour pouvoir être inscrits telles que prévoit l'accord de Numea, c'était déjà d'être inscrit avant 1898, comme le prévoit l'accord de Matignon. Alors la deuxième condition, c'est qu'il faut être inscrit sur le tableau annexe. L'enfer, c'est bien connu, n'est pas avec de bonnes intentions. J'imagine que lorsque ce texte a été rédigé, les auteurs n'y ont pas vu malice. Problème, on ne retrouve pas le tableau annexe, il paraît qu'il n'aurait pas existé. Alors tout le monde était à peu près tranquille sur le sujet, mais il a fallu que la Cour de cassation, statuant sur un cas particulier inscrit depuis lors sur la liste annexe, choisisse de dire qu'il fallait bel et bien être inscrit sur les listes électorales en 1898. En d'autres termes, comme on vient de le voir, elle dit que pour remplir les conditions pour être inscrits, il fallait être inscrit. Marquez, c'est facile, comme ça, la Cour de cassation est certaine de ne pas se tromper. Si quelqu'un était inscrit avant 1898, c'est qu'il remplissait les conditions pour l'être. Même si ce n'est pas véritablement l'esprit de la Cour. C'est arrêté fait juriste prudente. Et le président du Congrès s'engouffre dans la brèche ouverte et demande la radiation de 6720 personnes qui ne figuraient pas sur la liste en 1998, comme bien de l'expliquer brillamment à Simon Leclerc. Alors, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que je lui aurais dit qu'il ne vienne surtout plus nous donner des leçons sur le respect de la lettre et de l'esprit de la Cour de Nouméa. La lettre était difficile à comprendre et à respecter, soit... Mais là, c'est l'esprit de la Cour qui vient d'en prendre un coup. La menace de radiation avancée par le renvoi mutant de 6720 de nos compatriotes sur les listes électorales pour les prochaines élections provinciales a suscité depuis plusieurs semaines des réactions très vives de tous les mouvements non-indépendantistes qui se trouvent représentés ici aujourd'hui. parce que la démarche engagée par le renvoi mutant et soutenue par le Parti travailliste n'est ni conforme à la volonté des partenaires de l'accord de Nouméa ni à celle des Calaisoniens qui ont approuvé l'accord de Nouméa à 72% et non conforme non plus au sens des réalités qu'on est en droit d'attendre des responsables politiques du pays pour respecter la parole donnée, pour préserver la paix civile et pour respecter l'expression démocratique des citoyens. Alors que le FLNKS, nous le savons tous, siège depuis toujours dans les commissions annuelles de révision des listes électorales et que s'il y avait des choses à discuter, il aurait pu et il aurait dû le faire chaque année au sein de ces commissions. Alors cette démarche, elle est, comme mes collègues ont dit avant moi, elle n'est pas acceptable mais très clairement parce qu'elle consiste en réalité, très clairement à revenir sur la parole donnée parce qu'il est très clair dans l'esprit que tout le monde, quelles que soient les nuances entre les uns et les autres qu'il n'a jamais été dans la volonté des signataires d'exclure les Calédoniens arrivés après 1998 au Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un sujet qui est totalement clair. Et d'ailleurs, si Roboamita ne pouvait s'appuyer sur sa lecture pour le moins partisane de l'arrêt de la Cour de cassation, il n'y aurait pas de discussion sur le sujet. Il est très clair également que sa démarche, elle vise soit à modifier le résultat du scrutin en privant 6720 électeurs réputés non-indépendantistes de la possibilité de s'exprimer, soit de pouvoir contester, par la suite, le résultat du scrutin qui lui serait défavorable. Et tout ça est très très inquiétant évidemment pour la suite du processus. Parce que si cette affaire est aussi grave, c'est également parce que ce scrutin-là, celui du 11 mai prochain, il est capital pour la suite du processus institutionnel engagé en Nouvelle-Calédonie depuis 25 ans, puisqu'on va devoir décider de la préaccord de Nomea d'une manière ou d'une autre. Donc une suspension de séance de façon à trouver les moyens d'enrichir le vote que vous avez été proposé avec nos propositions. Madame la Présidente, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous venons de suspendre la séance de l'Assemblée pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pourrions mettre en commun le fruit de nos réflexions respectives pour que la défense du droit de vote en Nouvelle-Calédonie puisse être comprise par l'ensemble de nos compatriotes comme étant une préoccupation commune. Et nous y sommes arrivés. Je dois saluer la belle unanimité qui s'est dégagée pendant les travaux qui nous ont conduits à la rédaction de ce vote-là. Je dois le dire, puisque j'y ai assisté. Mais je dois saluer également le sens des responsabilités de chacune et de chacun qui y ont participé. Nous sommes parvenus à un consensus dans le cadre de la rédaction de ce vote, les uns et les autres, en se concentrant sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'adresser un message très clair à ceux des indépendantistes qui, aujourd'hui, remettent en cause la parole donnée, menacent la paix civile et entendent remettre en cause pour une part la démocratie. Je me permets d'espérer que cette démarche unanime des loyalistes à l'Assemblée de la province sud permettra d'ouvrir la voie à un débat au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'il est important que les Calédoniens voient que leurs élus se mobilisent et prennent leur responsabilité. En tout cas, moi, je voulais vous remercier. Et donc maintenant, qui est pour ? Je vous remercie. Ce vœu est adopté à l'humanité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada